Hey ! Salut à tous c'est Dadamix, aujourd'hui un nouveau tuto sur Rocket League au programme le frein à main. Pour commencer nous allons voir à quoi va nous aider le frein à main. Le frein à main va nous permettre d'avoir un plus gros angle de braquage. Ce dernier va nous permettre de dribbler nos adversaires en les surprenant en mettant un coup de frein à main ou bien d'esquiver les démolitions dans la même optique de surprendre avec un angle de braquage plus fort et donc on peut aussi faire des demi-tours pour ceux qui ne maîtrisent pas le half-flip et même si on veut juste faire un 90 degrés. Le frein à main va nous aider aussi à ne pas perdre trop de vitesse. Lorsqu'on atterrit après une aérienne on peut utiliser le frein à main pour garder sa vitesse. On peut aussi lorsque le ballon roule lever la balle grâce à un coup de frein à main bien placé pour pouvoir le contrôler ou bien jongler avec. Et bien évidemment le frein à main nous permet de fake. Alors comment le prendre en main ? Tout d'abord il faudra attribuer la touche de dérapage sur L1 ou aussi appelé LB pour les manettes Xbox. Pour pouvoir prendre en main le frein à main il va bien sûr falloir de l'expérience de l'entraînement. Car le frein à main est vraiment compliqué à maîtriser parfaitement puisqu'il faut savoir le lâcher au bon moment pour pouvoir avoir l'effet que l'on souhaite. Je vous conseille donc de l'exercer en entraînement libre lorsque vous n'êtes pas en match. Pour reprendre ce que j'ai dit juste avant le plus gros angle de braquage est assez visible puisqu'on peut ici à chaque fois que je mets un coup de frein voir que l'écran tourne un peu plus rapidement. Mais bien sûr si on le fait trop longtemps on ne peut pas gérer son angle de braquage. Il faut réussir à mettre juste des petits à-coups pour pouvoir gérer son angle de braquage. Pour dribbler ses adversaires c'est assez facile, il suffit de mettre un petit coup de frein à main comme je l'ai dit juste avant mais avec le ballon. Lorsque vous êtes à l'envers, bien sûr pour faire le demi-tour c'est un peu plus technique mais il faut drifter à l'envers pour après réaccélérer de l'autre sens. C'est pas plus rapide qu'un flip mais c'est plus simple à prendre en main. Pour ce qui est pour ne pas perdre de vitesse, tout simplement lorsqu'on atterrit de travers on perd beaucoup de vitesse pour réaccélérer et donc le frein à main va nous permettre quand on est de travers de garder notre vitesse et pouvoir réaccélérer plus rapidement. Et donc le frein à main va nous aider aussi à dribbler, à contrôler le ballon. Tout simplement quand la balle roule c'est assez difficile de reprendre le ballon sur sa voiture. Le plus simple c'est vraiment d'utiliser le frein à main, on met un petit coup, la balle monte toute seule sur la voiture. Et pour ce qui est d'une fake, j'ai un clip sur une ancienne vidéo que je vais vous montrer mais je peux vous expliquer aussi qu'on peut fake challenge grâce au frein à main. Tout simplement lorsque une personne nous suit avec le ballon, on peut fake un demi-tour pour tout simplement repartir dans le but. Au lieu de faire un demi-tour, on fait un 360. Ce qui peut perturber l'adversaire et lui faire lâcher le ballon. Cette vidéo touche à sa fin donc si vous voulez voir plus de clips n'hésitez pas à aller voir mes compilations sur mes anciennes vidéos. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501